Nous avons vu dans les précédentes vidéos sur le thème primitif comment calculer l'intégrale de certaines fonctions étant données par tout d'abord une technique juste simple de calcul de primitif simple et nous avons également vu comment d'une première manière s'y prendre lorsque nous avons intégré une fonction qui n'a pas de primitif immédiate, analytique, qui n'a pas de primitif évidence. Donc là l'objectif est de présenter une seconde technique qui vise à transformer une intégrale dont on ne peut pas calculer la primitive aisément en une intégrale dont on peut calculer une primitive aisément. C'est ce qu'on appelle la technique du changement de variable. L'objectif de cette vidéo plus précisément est de voir comment pratiquement on s'y prend un changement de variable étant donné. Voici le changement de variable qu'on va faire ici, u égale exponentielle moins x. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément un unique changement possible. Ici par exemple on aurait pu choisir u égale exponentielle du x, ça aurait marché aussi. Mais le changement qu'on va vous présenter maintenant est plus efficace au niveau calcul et permet de faire moins justement de calcul. Alors il y a trois étapes fondamentales pour réaliser le calcul d'un changement de variable pratique. Il y a trois choses à changer. Quand on dit changement de variable, il va falloir premièrement évidemment changer la variable puisqu'on veut faire un changement de variable. Donc petit a, il va falloir changer la variable. Alors notamment j'ai noté donc changer tous les termes en x en termes en u. Pourquoi ça ? Parce que x c'est le nom de mon ancienne variable, ma nouvelle variable ça sera la variable u, la nouvelle dans laquelle on va l'intégrer. Du coup à la fin quand on calculera notre intégrale, il faudra que notre intégrale porte sur la nouvelle variable qui est u. Donc ça c'est changer tous les termes en x. Ici dans notre intégrale, ça revient finalement à changer ce terme-là. C'est le seul endroit où x intervient. Deuxièmement, il va falloir changer ce qu'on appelle l'infiniment petit. Changer l'infiniment petit, c'est changer le petit dx, c'est-à-dire la petite variation en x. Et notamment, comme on va travailler en la variable u, il va falloir que dx disparaisse au profit d'un petit du. Et troisièmement, lorsqu'on fait un changement de variable, les bornes ne restent pas intactes, donc il va falloir changer les bornes. Donc petit 1, ici la variable, 2 infiniment petit, et 3 les bornes. Voilà donc trois choses à changer. Alors commençons à l'ombre, sachant qu'en vérité il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai mes petit 1, petit 2, puis 3, mais vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Sans que le plus simple, c'est de changer les bornes en fait, on verra tout à l'heure. Alors on va faire le petit 1, et on va essayer, en fait ce qu'on voudrait, c'est changer le terme en x en u, au final. C'est-à-dire en fait, finalement, la plupart du temps, ça revient à exprimer x en fonction de u. C'est ça en général, c'est-à-dire à retourner l'égalité qui est ici, c'est-à-dire en faire la bijection acyproque. Donc là, il y aura une manière judicieuse de faire, enfin une première manière judicieuse, qui serait de composer des deux côtés par le logarithme. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ln d'exponentiel de moins x sera égal à moins x. Et donc on aura x en fonction de ln de u. Et on aura bien inversé notre égalité. Alors ici, on va ruser pour être un peu plus judicieux encore. En fait, on va se rendre compte que, au lieu de remplacer x, on va remplacer exponentiel de x. Parce que finalement, c'est ce terme-là qui, si on arrive à exprimer exponentiel de x en fonction de u, il n'y aura plus de x dans le terme. Alors on sait que u est égal à exponentiel de moins x. Donc ça signifie que, au final, u est égal à 1 sur exponentiel de x. Et comme u est égal à l'exponentiel de x, du coup, on a l'exponentiel de x qui nous tombe tranquillement. L'exponentiel de x est égal à 1 sur u. Voilà. Et donc au final, le terme principal ne comporte plus de x du tout. Petit 2 changer d'infiniment petit. Alors comment changer d'infiniment petit ? En fait, l'idée est relativement simple. consiste à dire qu'on peut voir notre nouvelle variable u comme une fonction de x. Et donc, on peut en fait dériver notre petit u par rapport à x. Si bien qu'on peut calculer du sur dx. Petit du sur petit dx est égal à la dérivée par rapport à x de cette fonction. C'est une fonction qui est une fonction composée. C'est du exponentiel de u. Donc la dérivée, c'est u'exponentiel de u. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et exponentiel de u, c'est exponentiel de moins x. Voilà. Et donc là, c'est la dérivée par rapport à x. Alors on va faire un truc qui est peu rigoureux mathématiquement, mais qui, en pratique, donne le même résultat. C'est-à-dire que notre petit du, on va multiplier par dx de deux côtés. Et on va obtenir que petit du est égal à moins exponentiel de moins x dx. Voilà. Et nous, je rappelle notre objectif. Notre objectif, c'est de faire disparaître le petit dx et qu'il n'y ait plus que des termes en u. Donc en fait, ce qui nous intéresse, finalement, c'est d'exprimer dx en fonction de du. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc au final, dx est égal à moins du sur exponentiel moins dx. Mais là, il y a un problème qui est que, lorsqu'on va remplacer notre dx, on va rajouter du x à l'intérieur de notre intégrale. Or, on veut absolument se débarrasser de tous les x, puisqu'on veut changer de variable. Donc, il faut absolument, comme on l'a fait ici, remplacer tous les termes en x dans ce terme-là par des termes en u. Mais ici, c'est relativement simple. Dans l'ensemble du exponentiel de moins x, en fait, c'est rien d'autre que u. Donc du coup, ça c'est moins du sur u. Voilà. Et donc là, on a exprimé le terme intérieur, l'infiniment petit dx, uniquement en fonction de u. Reste, petit 3, à opérer le changement de borne. Alors, changer de borne, c'est le truc le plus facile. C'est-à-dire qu'en gros, les bornes qui sont ici, 0 et 1, sont des bornes entre lesquelles x se promène, se balade. x commence à 0, décrit tous les points entre 0 et 1, et s'arrête à 1. On peut voir l'intégrale comme une somme sur tous les réels entre 0 et 1. C'est d'ailleurs pour ça que le symbole a une forme de s, parce que ça fait penser à somme. C'est, entre guillemets, une somme sur les réels entre 0 et 1 de la fonction 1 sur 1 plus exponentiel de x. Donc si x se balade entre 0 et 1, il n'y a aucune raison que exponentiel moins x fasse de même. C'est logique. Donc, il faut calculer les nouvelles bornes. Et donc, quand x vaut 0, que vaut u, u vaut exponentiel de moins 0. Donc, on remplace simplement la valeur de x par sa valeur. Donc, sur le bord gauche, exponentiel de moins 0, ça donne 1. Sur le bord droit, si x est égal à 1, u sera égal à exponentiel de moins 1. Voilà. Et ça, on ne peut pas le simplifier. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et uniquement une fois qu'on a fait vraiment toutes ces opérations, on va pouvoir calculer notre intégrale, au final. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus exponentiel de x dx sera donc égale. Donc, à l'intégrale entre la nouvelle borne, 0 va être remplacée par 1. 0 par 1. L'ancienne borne, la borne de 1 va être remplacée par exponentiel de moins 1. Donc, j'ai l'intégrale entre 1 et exponentiel de moins 1. 1 sur 1 plus exponentiel de x va être remplacée par 1 sur 1 plus 1 sur u. Le 1 sur u venant de la valeur d'exponentiel de x. On va simplement remplacer l'exponentiel de x. Le dx vaut moins du sur u. On remplace donc dx par moins du sur u. On peut alors simplifier notre calcul. Donc, le moins qui est devant, on peut l'appliquer, on peut le laisser devant. Ou alors, on a un choix, c'est de l'absorber dans l'inversion des bornes. Lorsqu'on inverse les bornes et l'intégrale, on change de signe. C'est-à-dire que l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à o. Donc, le moins, là, je vais aller le mettre, je vais inverser les bornes. J'ai l'intégrale de l'exponentiel de moins 1 à 1. Et ensuite, le du sur u, le u, il est le dénominateur. Je vais le multiplier, donc, le dénominateur par u. Ce qui est si bien que je vais obtenir du sur u plus 1. Et là, on voit tout l'intérêt des raflèchements en variable. C'est que d'une fonction dont on ne connaissait pas de manière évidente une primitive analytique, là, on a une fonction où on peut primitiver. Ça, c'est une primitive visuelle. 1 sur u plus 1, c'est la primitive de ln de valeur absolue de u plus 1. Et en primitive, entre exponentielle de moins 1 et 1. Si c'est bien qu'après, on a donc ln de 2. Moins ln de 1 plus exponentielle de moins 1. Voilà le résultat de notre intégrale. Donc ça, ça clôture cette vidéo sur la résolution pratique d'un changement de variable. Qui est une seconde technique, après l'intégration par partie, lorsqu'on n'est pas capable de déterminer une primitive évidente. Le résultat estupé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada